Bonjour Nicole Cage. Bonjour Bertrand Caruge, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce Sao Kadi spécial élection municipale et communautaire. Alors on a déjà reçu des représentants de différents secteurs de la société martiniquaise. Nous ne reçons pas des candidats mais des personnes que nous avons choisis pour qu'elles s'expriment un peu sur ce sujet. Mais Nicole Cage, alors vous êtes tout à fait légitime justement pour cela. Vous êtes une femme de lettres, vous êtes écrivaine, diseuse de paroles aussi, un peu slameuse je crois, conteuse aussi par moments. Enfin voilà, vous êtes attentive en tout cas aux faits d'actualité de la société martiniquaise ainsi qu'attachée à son identité culturelle de notre société, y compris dans sa dimension caribéenne. Et puis on va préciser également que dans une période antérieure, vous avez exercé le métier de professeur de lettres et d'espagnol. Et puis on ajoutera pour conclure cette présentation que vous avez eu également une formation en journalisme, Nicole Cage. Voilà, mais là c'est la productrice culturelle qu'on invite. La productrice culturelle que vous êtes entretient-elle des relations avec les édilités des diverses municipalités de Lille et des communautés d'agglomération ? Eh bien, je crois qu'on est en tant qu'artiste, en tant que producteur culturel, en tant que fomentateur, j'ai envie de dire, culturel. On est dans ce petit pays-là, sur ce petit espace et il est nécessaire, il est important d'être au plus près des gens. Et au plus près des gens, c'est aussi à travers les structures, comme les municipalités, comme les communautés d'agglomération. Donc effectivement, quand j'ai un événement à proposer, ou parfois je suis sollicité pour proposer un événement, que ce soit un récital, une séance de dédicaces, etc. Et c'est vrai que, bon... En général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien. Ce sont des services, et des personnes surtout qui sont dans les services administratifs, sont des personnes facilement accessibles, qui sont sensibles à ce sujet, ce domaine-là ? Enfin voilà. Alors, évidemment, en tant que personne impliquée, on peut toujours trouver à dire que ce que ça n'est pas, c'est que la place qui est laissée à la culture, justement, d'une façon générale. Ce n'est pas seulement chez nous, au niveau de nos communautés, de nos collectivités. C'est vraiment quelque chose au niveau étatique, etc., au niveau mondial. La culture, d'une façon générale, n'a pas la place qu'elle mériterait, selon vous. Oui, bien sûr. Mais tout de même, il y a de plus en plus une volonté qui se manifeste de s'ouvrir, de faire appel aux gens du pays pour nourrir un peu, j'ai envie de dire, l'âme des citoyens. Alors, est-ce que ces relations que vous avez, de temps en temps, en toquant à la porte ou si vous êtes sollicité, est-ce que ça a pu aller ? Et est-ce que ça pourrait aller ? Est-ce que vous le souhaiteriez que ça le soit davantage ? Par exemple, jusqu'à un partenariat ou une forme de convention avec telle ville ou tel organisme culturel, artistique, de telle commune ou telle commune ? Pas précisément, mais j'ai eu par exemple l'occasion. Cap Nord m'avait demandé d'être marraine d'un événement que c'était une démarche de rupture de la fracture numérique. Mettre le livre et mettre tous les équipements numériques à disposition des habitants du Nord qui sont quelque part un peu délaissés. Et donc, il y avait, on m'a demandé d'être marraine en tant qu'écrivaine de cet événement. Et j'ai accepté volontiers parce que, parce que voilà, partout où l'on est, avec ce que l'on a, on peut apporter sa pierre à, justement, un développement de la culture, de l'éducation d'une façon générale, de la connaissance aussi. Alors, il y a les moyens aussi que, alors on va y revenir un peu en fin d'entretien quand je vous demanderai si vous avez des propositions ou des souhaits par rapport à ces élections et à ce qui va venir. Mais il faut aussi des moyens, tant financiers, budgétaires, que n'ont pas toujours les communes, que n'ont plus toujours d'ailleurs les communes. Et quand il s'agit de faire des économies, on sait que c'est des fois les premiers postes sur lesquels on va, la culture, le sport, etc. Il faut des moyens donc financiers, c'est vrai, et puis des moyens aussi matériels, des lieux, des lieux logistiques, même si c'est en plein air, parce qu'on a la chance avec notre climat de pouvoir faire des représentations en plein air. Mais enfin, des lieux, que ce soit des salles, des médiathèques, des scènes, enfin, tout ça. Je crois que... Et là, c'est inégal d'ailleurs, d'une commune à l'autre, parfois. Absolument, absolument. Mais tout part d'une volonté. La culture, c'est aussi une question de volonté politique. Je veux dire qu'il y a des municipalités qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui, avec les moyens qu'elles ont, elles font, par exemple, la culture au niveau de la ville du Précheur, c'est quand même un levier qui est important. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion de participer à cet événement qui s'appelle « Messonger » à deux reprises, parce que j'ai un récital qui est basé sur la mémoire, sur le devoir de mémoire, en quelque sorte, et que j'ai été conviée à deux reprises. Bon, évidemment, les cachets ne sont pas à mirobolants, mais il y a des municipalités qui ont vraiment ce respect de l'artiste et de sa proposition. Et quand l'argent n'est pas là, mais il y a d'autres façons. Par exemple, en ce moment, on est en train de monter une de mes pièces. Patrick Romba, le metteur en scène, le cantique du Pays libre. Et donc, nous avons sollicité, par exemple, la ville de Fort-de-France. Il n'y a pas de moyens financiers, mais le partenariat conclu avec la ville de Fort-de-France, c'est la mise à disposition du centre André-Aliquer pour une résidence de création, par exemple. Donc, à partir du moment où il y a une volonté, les choses peuvent se faire et s'articuler. Et même parfois avec peu de moyens ou juste les moyens nécessaires. Très bien. Alors, évidemment, nous sommes en campagne électorale. Alors vous, Nicole Cage, estimez-vous que le monde des arts et de la culture s'implique grandement, d'une manière générale, dans la vie politique, martiniquaise et française ? Et que là, pour ces élections tout proches, tout proches plutôt, est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire ? Est-ce que vous avez entendu, effectivement, des acteurs et actrices culturelles ? Certainement, peut-être, parce qu'on ne peut pas être à la fois partout dans les communes. Mais là où vous habitez, vous, par exemple, je crois que vous êtes au François, vers le François, au Saint-Esprit-François. Oui, c'est ça, au François. Voilà. Et est-ce que vous estimez que ça peut aller plus loin ? Est-ce qu'il faudrait ou est-ce que vous, vous souhaiteriez, pourquoi pas vous-même un jour, figurer sur une liste, être candidat, s'impliquer ? J'ai été sollicitée, mais je suis à un moment de mon parcours où je suis à la fois actrice, mais aussi beaucoup observatrice. Et donc, j'ai besoin d'une marge de manœuvre qu'on n'aurait pas le fait d'être sur une liste. Mais je crois qu'il y a effectivement une forme de désenchantement des artistes, mais de la population en général, vis-à-vis de la chose politique. Parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement d'affaires, tellement de corruption, tellement de promesses non tenues, tellement de... Oui, ce sont deux mondes qui se regardent avec un peu de méfiance, d'ailleurs. Avec une défiance. De voire même parfois de défiance, effectivement. Oui, absolument. Et que les politiques n'ont pas encore réussi, justement, peut-être question d'intérêt, question de priorité, mais n'ont pas encore réussi à faire cette démarche en direction des artistes. Et du coup, en quelque part, il y a toujours une chose, et ils sont versants, le fait que les artistes ne se sentent pas assez soutenus, assez écoutés, assez considérés, absolument, fait que, de fait, ils se prennent en charge. Et de même qu'on a une agriculture parallèle, j'ai envie de dire, eh bien, il y a, comme ça, un mouvement absolument d'organisation. Et ce qui est valable pour l'agriculture, par exemple, ou l'écologie d'une façon générale, du point de vue de... Je prends l'exemple d'un jeune, Malik Malsa, avec le Jardin de la Santé à Sainte-Anne. Eh bien, les artistes s'organisent. Au parc de Tivoli, les artistes ont décidé, avec leurs moyens propres, de créer, d'ouvrir un espace de création, mais aussi de spectacle. Ils comptent peut-être toujours un peu sur les politiques, mais ils n'attendent plus sur les politiques. Absolument, absolument. Voilà, c'est ce que... Voilà, il nous faut conclure en résumant. Alors, si vous aviez un souhait pour, là, les prochaines années, sur le plan politique, qu'est-ce que vous auriez voulu, justement, en dehors de cet intérêt peut-être plus grand et de ce soutien ? Voilà. Eh bien que... Ou une proposition. Oui, que... Qu'on rende à l'art... Qu'on rende justice à l'art. Parce qu'on a souvent tendance à dire, les artistes sont un peu... Mais il n'y a pas... Un peu quoi ? Un peu marginaux ? Voilà, absolument. Un peu perché. Un peu perché. Pourtant, ils ont une importance, y compris politique. Et cet exemple que j'aime souvent citer, c'est le fait que les écrivains, les artistes, sont souvent les premiers... Parmi les premières victimes aussi des systèmes dictatoriaux. Et cet exemple que j'ai de ce pianiste argentin qui avait choisi de jouer du classique pour des ouvriers et qui a été attrapé, torturé. On lui a écrasé les mains parce que... Voilà. Donc, c'est dire l'importance de... Donc, les pouvoirs dictatoriaux savent l'importance de la culture. Donc, il convient que monsieur tout le monde... Et ça aussi à l'esprit. Absolument. On termine en indiquant un rendez-vous que vous donnez bientôt au public. Vous pouvez en parler. Donc, ce sera le 14 mars. Il s'agit d'un prochain spectacle. Une sorte de performance. Enfin, dites-nous un petit peu en quelques mots. Oui. Donc, Aimé Agathe et moi avons été contactés par Tropicatrium pour cet événement qui s'appelle Tropisme Poétique. Donc, première partie Aimé Agathe. Et en deuxième partie, je vais proposer une performance qui s'appelle Fondas Natal. C'est quelque chose d'un peu conceptuel, beaucoup basé sur le tambour, sur la danse. Je serai accompagnée de... Enfin, coachée, j'ai envie de dire, par Robert Regina, le chorégraphe, qui, voilà, qui en même temps fait la mise en scène. Et puis, au niveau musical, par Sulicali, au tambour belay. Et José Zébina, qui va jouer de la Sanza, qui va jouer du Caron. Il ne sera pas derrière sa batterie. Alors, on ne dit pas trop. Voilà, il faut laisser un petit peu de suspense et mettre l'eau à la bouche des auditrices et des auditeurs. Donc, c'est 14 mars à la salle France Fanon, Tropicatrium. Tropicatrium, à Fort-de-France. Voilà, Nicole Cage sur scène. Merci d'avoir répondu à nos questions. Émission réalisée par Edi Le Curieux-Claireville. Merci.